Dolichop, puis e-commerce dans Dolibar. Donc moi pour la petite histoire, ça fait un moment que je tannais Mickaël en disant, ah quand même, dans Dolibar on a pas mal de choses, on a des produits, on a un module frais de transport qui marche bien, ça c'est faire des commandes, il y a des modules de paiement par carte bleue, il ne manque quand même plus qu'un petit catalogue de rien du tout pour avoir un site e-commerce. Et Mickaël m'a cru, il m'a dit, ouais c'est vrai que ça serait pas mal. Et c'est vrai qu'il est quand même, il est un peu crédule parfois, excusez-moi Mickaël, mais il me dit, écoute, ça tombe bien, j'ai une petite quinzaine de jours devant moi, on y va. Non, ça s'est pas exactement passé comme ça. On a un client qui nous a confié tout son ERP à reprendre, sauf la partie e-commerce. Et ce client-là avait deux sites e-commerce, un pour les pros, un pour le grand public. Il nous a dit, non, vous touchez pas au e-commerce, on fera ça dans un deuxième temps. Et vu que le télé était déjà trop court, on a dit, oui, on fera ça dans un deuxième temps. Puis il est revenu vers nous en disant, ah, en fait, la solution de e-commerce qui s'appelle ShopApplication, finalement va prendre un pourcentage sur toutes les ventes qu'on fait sur le e-commerce. Mais il y a des clients, moi que j'ai depuis 30 ans, c'est moi qui ai télécherché à l'époque où il n'y avait même pas de fax, même pas d'internet, c'est hors de question qu'ils prennent un centime sur les commandes de ces clients-là. Donc, il faudrait que vous me fassiez aussi la partie e-commerce dans le même délai. On a dit, bah non, c'est pas possible. Et lui, il a dit, mais si, parce que j'ai vraiment besoin. Bref, on s'est entendu, il a racongé un petit peu son chat, et on a démarré de l'e-shop, du e-commerce directement dans Dolly Bar. Alors, hop, il faut que je passe à la suite. En fait, ça, c'est ce que je viens de raconter, donc ma diapo, elle ne sert à rien. Hop, voilà. On est parti d'un constat assez simple, et puis après, je vais aller directement sur la démonstration, ça sera bien plus intéressant. C'est que, on a des gens qui veulent faire du e-commerce, mais qui ne sont pas informaticiens, encore moins intégrateurs. Eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est faire du négoce, comme ils font d'habitude, simplement. On ne voulait pas galérer avec les connecteurs, que ça soit Wuxink, je n'ai rien contre Wuxink, que ça soit PrestaShop, je n'ai rien contre PrestaShop, que ça soit contre les autres solutions, parce qu'on avait eu des expériences douloureuses, soit Mickaël, soit moi, avec les uns ou les autres, et ça pose des tas de problèmes. Eric en a parlé déjà hier, on est à peu près raccord là-dessus. C'est compliqué, les synchronisations de stocks, il faut maîtriser les deux outils, il faut maintenir tous les outils, il faut former le client à tous ces outils-là qu'ils ne connaissent pas. Il y a régulièrement des trucs qui sautent, etc., enfin, c'est le Bins. Donc, ce n'était pas évident. Donc, cette solution-là, directement native dans Dolibar, elle nous intéressait, parce qu'en termes de gestion des stocks, ça facilite énormément les choses, d'autant plus quand il y a encore un point de vente physique, et puis également, l'intérêt aussi, c'est que ça rajoute une brique à Dolibar qui fait que là, on a un outil vraiment complet pour répondre au client. C'est-à-dire que le client, on peut lui faire sa gestion, il a un point de vente, il y a la caisse enregistreuse, et il peut directement vendre sur Internet et tout ça au sein d'un même outil. Ça fait vraiment, d'un point de vue commercial, on ne le sait pas encore, mais je pense que ça va être un gros levier pour aller chercher du client, y compris du petit client, etc. Et pour ça, pour aller chercher du petit client pour qu'il puisse faire un site Internet en e-commerce, il faut que ça soit facile à activer, il faut que ça s'active en trois clics. Donc là, pour ça, on est parti d'un principe assez simple, c'est le site e-commerce, il se génère à partir d'une catégorie produit. On installe le site e-commerce, on installe Dolibar, on indique, on veut une boutique, on lui dit, tu nous prends cette catégorie-là, et tu te démerdes avec ça pour faire le site e-commerce. Et en fait, ce que va faire Dolibar, c'est qu'il va prendre toutes les catégories enfants de cette catégorie paramétrée, et il va générer le menu en fonction de ça. Donc, c'est vraiment facile. Je vais sortir de là, et je vais passer sur la démonstration. Ça va être un peu plus simple. Alors, j'ai fait une démonstration là, un peu nulle, mais c'est pas grave, on aura compris. Donc en fait, une autre force de Dolichop, c'est que notre client, comme je vous l'ai dit, il avait deux boutiques, une pour les pros, et une pour les particuliers. Donc il fallait absolument que Dolichop puisse générer au moins deux boutiques. On a conduit ça générique de façon à pouvoir gérer autant de boutiques qu'on voulait. Donc on a un objet boutique, et on va pouvoir paramétrer cet objet boutique directement dans Dolibar. Pour l'instant, on ne s'est pas beaucoup arrêté sur le design. Je suis désolé. On a fait vraiment là du rapide. Donc on ne s'est pas beaucoup... C'est le moteur ? Oui, là on n'a vraiment fait que le moteur. Clairement, on ne s'est pas beaucoup arrêté sur l'ergonomie du machin, du critère, etc. C'est brut, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. On va améliorer tout ça. Mais pour l'instant, on a un moteur qui tourne. Donc on peut venir mettre des tas de paramètres ici. Je vais y revenir un petit peu. Et ça va nous donner, derrière, directement, une boutique en ligne, avec des trucs quand même déjà un petit peu sympas. Là normalement, je vais avoir un slider. Peut-être ? Il arrive. Je suis sur la connexion du téléphone. Et puis le téléphone est là-bas. Du coup, il n'a peut-être pas vu Internet aussi. Merci. Donc, on a un petit slider qui arrive. Moi aussi, j'arrive. Là, on a fait des trucs de base. Mais cette catégorie dont je parlais tout à l'heure, en fait, moi je lui ai indiqué, je veux une boutique qui va s'appeler Produits du Coin. Dans Produits du Coin, j'ai mis une catégorie Apicerie sucrée, une catégorie Apicerie salée, une catégorie Fleurs du Coin. Et hop, automatiquement, il m'a généré ce petit menu. Et ce qui est encore mieux, c'est que quand je clique sur le menu, ça m'emmène à la page suivante. Ça, c'est un truc assez incroyable. Et je retrouve sur une navigation classique, je retombe sur un site e-commerce qui va présenter mes produits. Et j'ai ici une navigation à facettes. Et là, la bonne nouvelle aussi, c'est que cette navigation à facettes, elle va se générer automatiquement à partir des variantes et des attributs de variantes qu'on a utilisées. Donc là, mon jus de pomme, il a un attribut de variante qui s'appelle contenance. J'ai la version 0.5, 1.5 et 1 litre. Et Mickaël, c'est arracher les derniers cheveux qui lui restaient pour que ça me fasse la navigation à facettes. Ce qui fait que maintenant, en plus, je peux dire, tiens, moi, je ne veux que les produits, alors ça ne va pas trop marcher parce que je n'en ai qu'un, mais je ne veux que les produits disponibles en 0.5 litre. Et pouf, il me filtre tout ça. J'ai bien évidemment aussi les classiques du e-commerce, c'est-à-dire le nombre de produits, la pagination, le nombre d'éléments par page qui peut se personnaliser depuis la config de la boutique, et puis le tri par référence, par prix ascendant, descendant, etc. Donc tout ça, rien que du classique. Quand je clique dans le détail de ma fiche produit, du coup, je n'ai pas pris le bon produit puisque normalement, on est censé avoir une photo. Je vous ai dit, c'est une démo, et en général, on le sait tous, c'est là où ça ne marche pas. Si ça n'a pas chargé, elle n'avait peut-être pas encore chargé. Elle n'avait peut-être pas aussi chargé encore, c'est possible. Voilà, on va la laisser charger, on va voir. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de photo, mais c'est quand même bizarre, parce qu'il y a quand même une photo là. Je ne l'ai peut-être pas définie en image principale. Du coup, j'ai mon jus de pomme bio, et je retrouve ici mes attributs de variante, qui me permettent de passer, selon ce que je veux mettre dans mon panier, de récupérer le produit ou pas. Ça m'indique bien sûr si je suis en stock, et j'ai ici la quantité. J'ai deux possibilités de saisie de quantité que je peux paramétrer dans la boutique. Soit ici, j'ai une saisie libre, c'est-à-dire que je peux dire que j'en veux 150, et il va enregistrer la commande à 150, tant pis si je n'ai pas tout en stock. Ou alors, je peux dire, attends, tu me fais une liste déroulante en fonction du stock, de façon à ce que le gars ne puisse pas commander 150 bouteilles, si moi, je n'en ai que 80 en stock. Non, il va y avoir de 1 à 10, parce qu'on a considéré que c'était bien dans le cas de s'arrêter à 10, mais j'en ai quand même 80 en stock. Ou alors, je passe, si je travaille par exemple avec des professionnels, en saisie libre, parce que le professionnel, il veut quand même m'en commander 150, même s'il n'en ai que 80 en stock, il attendra le reliquat. Mais la gestion est différente, parce qu'on travaille avec des particuliers ou des professionnels, la gestion de la commande derrière, elle est différente. Et du coup, Dolly Shop va en tenir compte. Donc là, je vais ajouter mon produit dans le panier. Tac. J'ai un petit message qui me dit, bravo, vous l'avez mis dans le panier, super. Et je vais pouvoir continuer mes achats ou valider mon panier. Arrivé sur la page de validation du panier, je vais avoir ici un compte utilisateur, classiquement. Soit je suis connecté, et du coup, il va me retrouver mes adresses de facturation et de livraison que je vais trouver par défaut. Là, on s'appuie sur les contacts de Dolly Bar. Je vais pouvoir modifier ou ajouter, bien sûr, des éléments. Et je vais pouvoir choisir ma méthode de livraison. Donc là, pour l'instant, sur la méthode de livraison, on s'appuie sur notre module de frais de livraison. Notre module de frais de livraison, il est un peu calqué sur ce que fait PrestaShop, c'est-à-dire qu'on gère des grilles tarifaires par département, par région ou par pays. Et vous pouvez gérer des grilles tarifaires au poids ou au mètre linéaire, au linéaire de plancher, pour ceux qui font de l'affraînement. Et vous avez tout un tas d'options. Vous pouvez facturer plus cher pendant les saisons touristiques. Vous pouvez facturer plus cher les zones de montagne, si c'est sur une île, etc. Tout un tas de choses. Vous pouvez gérer des haillons. Vous pouvez vraiment aller assez loin dans ce module-là. Vous pouvez aussi prendre en compte la taxe gasoile. Les transporteurs ont un mode de calcul où, comme le prix de l'essence n'arrête pas de varier, ils appliquent ce qu'on appelle la taxe gasoile. Et c'est un beau bazar. On la gère aussi. On peut vraiment aller presque trop loin par rapport aux besoins du e-commerce sur nos questions de frais de port, mais on s'est appuyé sur ce module-là puisqu'il existait déjà. Et on a rajouté également la possibilité de prendre du relais DPD Pickup, puisque notre client travaillait avec ça. Donc là, c'est pareil. À partir du moment où on sélectionne DPD Pickup, on a les pickups liés à l'adresse du client qui remontent. Et donc, moi, je peux décider de faire livrer ma commande chez l'épicier et j'irai la récupérer directement là-bas. Si je demande à payer par virement, je vais avoir le RIB qui va s'afficher à l'étape d'après pour pouvoir procéder à mon virement. Et si je demande un paiement par carte bancaire, là, je vais être envoyé vers Stripe. On avait essayé de brancher, désolé Eric, on avait essayé de brancher Stencer. Et puis, Mickaël a dit, non, c'est bon, on remet Stripe, ça sera bien. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que Stripe. Et puis Paypal, quand même, qui marche. Et cette partie-là, c'est pareil. Si on est avec des professionnels, en fait, les professionnels, ils ne vont pas payer par carte bleue. Ils passent des commandes tous les mois. C'est du réassort, c'est des choses comme ça. Donc, il ne faut pas leur demander de payer. Ça ne passe pas sur la partie commerce. Donc, dans l'option, on peut aussi désactiver, de dire, OK, on va passer des commandes, mais sans la partie paiement et sans la partie transport. Parce que ça passe par du transporteur spécifique, parce que ça passe par du conteneur, parce qu'ils payent par virement et qu'ils ont l'habitude, parce que c'est du prédélement automatique. Enfin, tous des trucs de professionnels, on ne les emmerde pas avec ça. On veut juste qu'ils saisissent leur commande en ligne eux-mêmes, comme s'ils étaient sur dix commandes. Donc, on peut débrayer ça de façon à masquer ces infos. On va lire et on va accepter les conditions générales de vente. Et on va poursuivre. Je sais ce que j'ai coché comme option de paiement. On a bien passé notre commande. Automatiquement, on va avoir la possibilité de télécharger le PDF de la commande et le PDF de la facture. Alors, pourquoi les deux ? Là aussi, vous allez me dire, pourquoi les deux ? Vous voulez me dire pourquoi les deux ? Eh bien, voilà, pourquoi les deux ? Parce que les professionnels, en fait, ils payent à 60 jours fin de mois, mais ils ont quand même besoin de leur commande. Donc, au début, on avait mis que la facture, et ils nous ont dit, ah, mais ça ne va pas, parce que les professionnels, du coup, ils n'ont plus la trace de ce qu'ils ont fait, machin, etc. Donc, on a mis les deux. Comme ça, ils ne nous enquiquinent plus. Et on est bon comme ça. On retrouve la trace de ce qu'on a acheté. On a bien les frais de transport qui se sont ajoutés. Et normalement, on est tout bon. Là, j'avais dû mettre le virement, donc j'ai bien le RIB tissé, affiché. Et côté d'Olibar, du coup, je vais retrouver, normalement, ma commande qui va être directement enregistrée. Ça doit être celle-là. Ici, on remarque que j'ai un extra-field qui est mis à jour avec la provenance de la boutique, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir plusieurs boutiques. Donc, c'est bien quand même de savoir dans quelle boutique qui a fait quoi pour pouvoir filtrer et faire de la stat. Et j'ai également le transporteur qui remonte de façon à savoir comment je dois expédier derrière et comment est-ce que je prépare dans mon entrepôt les commandes à partir. Si j'ai fait un paiement en ligne par carte bleue, automatiquement, je vais avoir la création de la facture qui va être faite et je vais avoir le facturé ici qui va être à lui. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Si on regarde maintenant un peu plus dans le moteur, je retourne sur cette page de configuration. Tac. On a quelques éléments. Donc, on a mis des logos, la favicone. Est-ce que le site est en ligne ou pas en ligne ? Si on met ici un nom en mettant que le site n'est pas en ligne, automatiquement, le site va être bloqué sur la page publique. Et par contre, vous allez avoir un lien temporaire qui va vous permettre de vous connecter pour que le client puisse se connecter et voir un peu comment ça avance, le chantier, etc. Mais ça ne sera pas ouvert au public. On va avoir ici, du coup, un thème. Donc, on peut avoir aussi une gestion de thème qui va être proposée. Pour l'instant, il y a trois thèmes par défaut qui sont disponibles ou qui seront disponibles. La catégorie générale du catalogue à partir de laquelle je pars. Donc là, ma catégorie produit du coin. Je vais avoir un blog de newsletter que je ne vous ai pas montré. Et en fait, je peux relier tous les gens qui vont laisser leur email à une catégorie contact de façon à pouvoir leur envoyer tout cela ou derrière, plus tard, pousser ça avec une API vers des machines, des mail jets, des mailer light, tout ce qu'on veut. On n'y est pas encore. Michael, c'est la suite. La catégorie de tiers, c'est-à-dire que tous les clients qui vont passer commande automatiquement sur cette boutique vont être attachés en client produit du coin parce que commercialement, peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir faire un mailing ou parce que j'ai besoin de les recontacter ou pour X raisons, j'ai besoin de trier mes clients, de savoir qui commande où et à quel tri, etc. L'email de contact général, ça va de soi. La pagination, c'est là où je précise combien par défaut de produits je veux. Les listes de pagination, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dans la liste pour qu'on puisse changer la pagination et ce que je veux 100, 200, 500 produits. Le nombre de pages avant, après dans la pagination, celui-là, il ne sert plus à rien. On l'a changé, la façon de faire. Les utilisateurs qui vont passer une commande sur le site, les clients vont être automatiquement rattachés à un contact utilisateur. Le contact utilisateur va être allié au contact du tiers. On a tout le chaînage tiers, contact, utilisateur. Comme ça doit se faire normalement. Ils vont être rangés directement dans un groupe particulier de clients qu'on puisse aussi, toujours pareil, les identifier ou leur donner après des droits différents. On a le stock par défaut de où est-ce qu'on va taper dans le stock par rapport à la page du panier pour savoir combien il nous reste de produits ou ne serait-ce que pour tenir les stocks. Ce qui fait qu'on peut différencier les stocks aussi par boutique. Si on prend les mêmes produits, on peut séparer les stocks de façon à avoir un truc un peu juste. Est-ce qu'on affiche les produits qui sont hors stock ? Oui ou non. À ce moment-là, ça nous dit disponible prochainement s'ils sont hors stock ou ça les masque totalement parce qu'on a vraiment beaucoup de choses hors stock et qu'on ne veut pas que ça fasse moche. Est-ce qu'on veut des produits affichés en hors-taxe ou en TTC ? Donc là aussi, on a oui ou non. Et selon qu'on travaille avec des pros ou des particuliers, ça va être ça qui va jouer. Est-ce qu'on affiche le prix aux invités ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a forcément besoin d'être connecté sur le site ? Typiquement, les gens qui travaillent avec des professionnels, c'est des tarifs négociés. Ils ne veulent pas que les tarifs soient publics. Donc, il faut être obligé de se connecter pour pouvoir avoir accès aux tarifs. Donc, on peut dire, OK, là, sur ce site-là, il faut être connecté pour avoir les tarifs. Et du coup, le pendant, c'est de se dire, il faut qu'on puisse, je vais passer mon veille peut-être mon truc, il faut qu'on puisse, le pendant, dire est-ce qu'on a le droit de créer des comptes ou pas ? Parce que peut-être qu'il y a des clients qui ne veulent pas créer des comptes, qui veulent eux-mêmes gérer des comptes pour savoir qui a accès aux tarifs de la boutique et que ça ne soit pas public. On a un total minimum pour offrir les frais de transport. Donc, à partir de 50 balles, sur ce site-là, ça va afficher un transporteur en mettant tarifs offerts. Et sinon, ça ne sera que les versions payantes. Et on peut dire quels transports on offre. Parce que je ne vais peut-être pas offrir du colissimo à J1, je vais peut-être offrir le relais colis à J4. Parce qu'il me coûte moins cher. La création de comptes, le mode invité, il y en a quelques-uns. Je ne l'ai pas dit, là, on ne le voit pas, mais si j'avais activé dans mon Dolibar de démo la gestion des niveaux de prix. En fait, ici, je pourrais dire quels sont les niveaux de prix que je dois présenter dans la boutique. Puisque, typiquement, dans mon cas, les clients particuliers sont sur le tarif 1, les clients pros sont sur le niveau de tarif 2. Et donc, forcément, la boutique, il faut bien le suivre. Sinon, je vais avoir des problèmes. Est-ce que j'autorise le paiement par virement, oui ou non ? Le paiement par carte bleue avec Stripe ? La solution que je retiens pour le paiement, parce qu'il peut y en avoir plusieurs par carte bleue, donc laquelle je veux utiliser en priorité, le règlement Paypal, est-ce qu'il y a du retrait au magasin, oui ou non ? Commande avec TVA, oui ou non, pareil. Ça peut être dans le cadre d'une asos, par exemple. Eux, ils ne vont pas vouloir de la TVA, dans certains cas. La durée d'italité du panier, donc là, c'est la durée de la session, que je peux paramétrer à cet endroit-là. Est-ce que je veux masquer la zone de paiement et la zone des frais de livraison ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous permet de soit prendre une commande, soit aller jusqu'au bout du e-commerce. Quel est le modèle d'email qu'on envoie à la confirmation de la commande, qu'on va dire au client, « Ouais, super, merci, on a bien eu votre commande, on la prépare avec amour, on vous l'envoie. » Le compte bancaire sur lequel on va enregistrer ça, parce que typiquement, si on a plusieurs boutiques en ligne, peut-être que tous les paiements d'une boutique vont aller sur un compte, tous les paiements de l'autre boutique vont aller sur un compte, il faut qu'on présente le bon RIB, mais aussi selon qu'on choisit de payer par diamant. Et est-ce qu'on autorise la saisie directe de la quantité ? Oui, je peux choisir, je peux écrire mes 180 bouteilles de jus de pomme, même si je suis hors stock. Non, à ce moment-là, j'ai une liste déroulante qui va s'arrêter à 10 pour respecter le stock. 10 ou moins, c'est-à-dire que si j'ai que deux produits en stock, ça te pose une liste déroulante à 2. Si j'ai plus que 10, on s'arrête à 10. Voilà un petit peu pour les options. Ça fait déjà pas mal de choses. Oui ? Dans les entrepôts par défaut pour la validation des commandes fournisseurs, est-ce que ça va chercher le stock dans les entrepôts fils ? Je vais laisser Mickaël répondre. Est-ce que dans l'entrepôt par défaut pour la validation des commandes, est-ce que ça va chercher les informations également dans les entrepôt fils ? Je crois qu'on prend juste la valeur du stock au niveau de la fiche produit. Donc après, je ne sais pas si ça fait ça ou pas. On prend product stock. Si c'est ce que le niveau de la fiche produit, ça te fait un compte de tous les autres. Oui. Ben voilà. Mais du coup, c'est quoi ? Ça sert à un point de faire de la validation des commandes ? Si tu prends la valeur du... Ça sert que là, on a un client qui est paramétré dans notre cas, il décrémente le stock à la validation de la commande. Parce que c'est leur façon, eux, de faire de réserver du stock. Et donc, on avait besoin que ça fasse la même chose, y compris sur la partie e-commerce, parce que sinon, comme ils prennent aussi les commandes par téléphone ou par mail, on aurait eu des erreurs de stock. C'est-à-dire que si on raconte du niveau du stock de l'Ebar, tu décrémentes à notre audition, ce genre-là, il n'apparaît pas ? Il ne sert à rien en tout cas. En tout cas, il ne sert à rien. C'est vrai que là, pour l'instant, on est vraiment parti du besoin du client et on a fait... Donc, c'est très orienté pour ce client. Ça, c'était pour la partie boutique. Et des boutiques, donc on peut en générer autant qu'on veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour chaque boutique, on va avoir également deux autres onglets qui sont importants et nécessaires quand on fait du e-commerce. Il y a la gestion de la page d'accueil. Donc là, on a des choses très succinctes pour l'instant, mais qui permettent de faire le job. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer un slider. C'est ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure sur la page d'accueil. Ou dans la section hero, vous allez avoir un titre, une description, une image, un lien, et puis une couleur de texte de bouton, et puis un rang. Et ça permet de faire le slider de la page d'accueil. Donc voilà, c'est simple, mais c'est efficace. On peut également ajouter des catégories sur la page d'accueil, mais ça, ça va disparaître. Et on peut mettre en avant, donc là, c'est très simple, des produits en mode sélection ou des produits nouveautés. Et ça apparaît, ça apparaît comme ça. Donc ça, c'est le site du client en question. Et ça apparaît, voilà, ça, c'est la sélection du moment qu'ils ont. Donc ils ont simplement pointé les produits dans la config du module. Et puis, ils n'ont pas utilisé les nouveautés, apparemment. Et donc, si on n'a pas, si on a les nouveautés, pardon. Les nouveautés sont là. Si ces sections sont vides, bien évidemment, on les masque. Ça va de soi. On a ensuite une partie SEO. Alors là, je n'ai pas rempli parce que c'est de la démo, mais vous voyez un peu l'idée. Dans laquelle, on va pouvoir mettre un titre pour l'ensemble de la boutique, des mots-clés de la description pour l'ensemble de la boutique. On va avoir la réécriture du URL pour l'SEO. Est-ce que c'est activé ou pas activé ? Là, ça va être activé. On a les différentes balises Google Bing, Yandex, Google Analytics. À ce moment-là, on met un code de suivi Google Analytics. Et puis, on a bien sûr la possibilité de générer un sitemap. On a volontairement fait une génération manuelle. Et donc là, si je clique sur « me générer le sitemap », il me génère le XML. Et puis, je n'ai plus qu'à le donner à manger à Google. Et puis, il se débrouille avec ça. Ça fait le job. Également, là, vous allez me dire, au niveau des produits, du coup, comment ça marche ? Puisque là, le SEO, c'est très général, effectivement. Donc, on va voir la même chose, en fait, au niveau de chaque produit. On va avoir des éléments qui vont apparaître en nouveau. Là, si je prends ma casquette, c'est un produit. Cette casquette, elle est rangée dans la catégorie « chouette fringue ». Dans « chouette fringue », c'est rangé dans « chouette fringue casquette ». C'est bien rangé. Et je vais avoir, du coup, ici, un onglet e-commerce. Dans « onglet e-commerce », pour l'instant, je n'ai rien rentré. Je vais avoir une description courte, une description longue. et une métadescription. Et pour l'instant, la balise mot-clé et tout ça, on la met automatiquement, on la génère automatiquement à partir de la description courte pour remplir dans les produits. Je n'ai pas pris le meilleur produit. Je vais peut-être en prendre un autre. Est-ce que mes deux fleurs, j'avais fait mieux ? Je ne sais pas. Là, j'avais rempli. Ça fait un peu plus sérieux. Et de la même façon, je vais avoir un autre onglet qui apparaît ici, qui est l'onglet « galerie ». Pour l'instant, notre galerie, elle est encore un petit peu moche, mais on va rajouter ici, bien sûr, les miniatures. Mais elle gère l'essentiel. On a fait vite. On a géré l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est capable d'ajouter une balise alternative, qui est quand même importante pour le SEO, de définir quelle est l'image principale qu'on veut afficher en en-tête et dans les catégories, etc. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce que c'est faire cette galerie, mais ça nous suffit pour les besoins qu'on en avait. Et puis, je vais pouvoir également faire des produits liés, c'est-à-dire je vais essayer de faire de la vente croisée en mettant la cuillère à miel et puis, je ne sais pas quoi, le miel de patchouli en plus pour essayer de pousser le consommateur à acheter également. Donc là, je peux sélectionner pareil des produits et ces produits vont s'afficher si je prends le site du client. Si je prends le site du client, je vais prendre n'importe lequel. Je ne sais pas s'il y en a, mais on va voir. Donc là, j'ai mes présentations de produits. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, si j'ai plusieurs attributs de variante, j'ai autant de choix de facettes pour sélectionner le produit définitif. Et puis, en bas, je vais avoir dans la même catégorie. Et si j'ai des produits liés, j'ai et aussi. Et puis, j'ai encore les produits qui sont proposés, qui arrivent. Ça marche dans l'autre sens ? C'est-à-dire ? Je ne crois pas. Non, ça ne marche que dans le produit lié. Voilà, l'autre. Ça ne s'ajoute pas dans les produits liés. Non, pour l'instant, ce n'est pas en double sens, effectivement. On a ça. J'ai montré comment ça fonctionnait pour passer une commande. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est au niveau du thème. Donc là, on est parti très rapidement. On avait besoin que ça soit responsif, bien évidemment. Donc, on est parti sur du Tailwind, du coup, qui est assez facile. Je ne sais pas si certains l'utilisent ou le connaissent. Ça va quand même extrêmement vite pour faire des choses propres et léchées. D'autant plus qu'il y a des composants, notamment pour le e-commerce. On est reparti de ces composants-là pour aller très, très vite dans le montage. Du coup, c'est responsif. Ça fonctionne bien sur les smartphones. Je crois qu'il y avait une version en mode... Je vais peut-être fermer. Ça marche très, très bien, y compris en mode responsif. Le menu passe en menu hamburger, bien évidemment, comme il se doit. Et on peut renaviguer dedans sans aucun problème. Excusez-moi, c'est quel stack vous utilisez en France ? Tailwind. Non, c'est la stack... AlvinJS. Voilà, oui, pardon. Voilà, un petit peu rapidement sur la présentation de DollyShop. Il y a également ce que je n'ai pas montré. C'est peut-être par là qu'il faut que je le montre. Ce que je n'ai pas montré, c'est la partie compte client qui va avec, bien évidemment. Qui dit commande en ligne, dit qu'il faut que le client puisse accéder en ligne à tout ça. Donc, on arrive sur une page client avec nom, numéro de téléphone, adresse mail. Pour ça, on n'en va pas besoin de beaucoup plus. On a bien sûr la gestion de ses adresses de livraison de facturation qu'on peut ajouter et gérer ici. Il a la possibilité d'ajouter des produits sur la page du panier. Sur la page de chaque produit, je ne l'ai pas montré, mais il y a une petite étoile, comme les étoiles quand on veut mettre en favori un site Internet. Donc, on a la possibilité de mettre en wishlist les produits qu'on veut avoir plus tard. Je ne sais pas si j'en ai mis dans la démo. J'en ai mis, voilà. Donc, j'ai le bouquet de fleurs des champs ici qui a été ajouté dans la wishlist. Ce qui me remmène, bien sûr, sur le produit. C'est cette petite étoile-là dont je parlais. Je repars dans mon compte. J'ai, bien sûr, ça va que soit la liste de mes commandes, avec les différents éléments, la possibilité de voir la commande et de télécharger la facture. Et puis, on a la gestion du compte et la possibilité de changer son mot de passe. Et puis, on va avoir l'inscription à la newsletter, où on peut également s'inscrire à la newsletter, être relié à la catégorie dont je parlais tout à l'heure. Et puis enfin, quand on a fini son boulot, on peut se déconnecter. À l'inverse, si je m'étais connecté avec mon compte administrateur de Dolibar, ou à mon compte éditeur de Dolibar, petite fonction qui est assez pratique. Là, je ne l'ai pas faite. Et j'aurais eu sur chaque page produit, j'aurais eu un petit crayon qui me permet directement de repasser dans le back-office pour corriger. Donc là, je ne suis pas connecté. Mais quand on est connecté avec son compte admin, on va avoir ici un petit crayon d'édition. Et quand je clique, je passe côté back-office en mode édition. Et du coup, ça me permet vraiment facilement de mettre à jour des fiches sans taper le moteur de recherche, machin, jongler entre les deux. C'est trois fois rien, mais c'est le genre de choses qui changent la vie. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas réutilisé le module site internet de Dolibar. Pourquoi ? Parce qu'on était très très à l'amour et qu'on n'avait pas le temps d'essayer de comprendre comment ça marchait, etc. Que c'est du contenu fixe. On est quand même dans du e-commerce. C'est-à-dire que le contenu, à part les produits, et là, tout est dynamique, y compris les filtres. Tout le reste, c'est du statique. C'est-à-dire que la page à propos, la page frais de livraison, elle ne va jamais bouger. Donc, on a dit, ok, on part sur du statique, on met du Tailwind, et on a recopié simplement ce qu'ils avaient sur leur site. Et ça répondait parfaitement aux attentes du client. Voilà un petit peu. Je crois que j'en ai terminé pour ma présentation et ma démonstration. Et puis, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Nouveau délai, vous avez connaissé ça en 15 jours ? Non, j'ai un peu exagéré. Il a fait ça en 10 jours. Non, non, en vrai, on est encore un peu dedans. C'est déjà en production, parce qu'on était vraiment très très short. Donc, c'est rentré en production au 1er juillet, parce que leur exercice fiscal commençait au 1er juillet. il fallait avoir migré l'ERP, le e-commerce, tout 1er juillet. On y a passé beaucoup, beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup de temps. On est encore un peu dedans. Le slider, par exemple, Mickaël a fait ça hier. Et voilà, donc on est encore un peu dedans. C'est en train de se finaliser, mais il y a eu un énorme boulot qui a été fait, notamment de la part de Mickaël. Sans qui on n'en serait pas, là, c'est clair. Est-ce que c'est un poc ? Non, c'est un poc. C'est un premier produit. Ça sent combien de commandes de choses ? Ça tourne fort ? Alors, eux, ça tourne fort, puisqu'ils ont tous leurs clients professionnels qui passent sur ce site-là. Leurs clients professionnels, vous avez vu, c'est des billards, des fléchettes, des baby-foot. Ce client-là livre tous les inter-sports de France et tous les sports 2000 de France. Donc, ils ont des commandes, ils ont plusieurs dizaines de commandes tous les jours, de réassort. Et petite performance, tout ça tourne sur du mutualisé, sur un petit mutualisé. Donc, en plus, c'est quand même hyper optimisé, c'est hyper propre. Ça marche bien. Ouais ? L'incidence, c'est un risque, c'est la conséquence. Si j'ai 3 000 clients qui viennent sur Montolivar, en même temps, pour faire une commande, que ça tombe ? Là, c'est plus, pour moi, lié au problème de la capacité de ton serveur à monter en charge. Et puis après, si vraiment tu as 50 clients qui te passent la même commande, du même produit, au même moment, tu vas avoir une erreur de stock. Mais comme dans tout système e-commerce, je veux dire, PrestaShop ou Commerce ou les autres ne font pas beaucoup mieux, à mon avis, à ce niveau-là. En tout cas, voilà, nous, ça prend des commandes classiquement, comme dans un Dolibar. On n'a pas de protection particulière. C'est qu'on prend le ratio justement entre un système déconvélé comme au commerce. Donc, on PrestaShop, c'est que si le PrestaShop tombe ton outil de gestion de ta boîte, il ne tombe pas. Donc là, si tu en as un qui tombe, tu n'as pas un qui tombe. À mon avis, tant qu'on n'est pas sur des énormes boutiques, il est assez limité, d'autant plus qu'il y a quand même, là, au niveau du serveur, il y a des systèmes de cache, Dolibar, il y a même Catchet qui existe aussi et qui vont apporter encore un peu de soutien au truc. Et là, ça tourne quand même. On est sur du mutualisé, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un VPS ou sur un dédié qui pousse. On est sur un truc simple. On est sur un hébergement à 100 balles l'année. Je crois qu'on gère des paniers et on crée directement la commande. Mais je vais laisser Mickaël me corriger peut-être jeudi des conneries. Ouais, ça aurait pu être ça. Mais il y avait aussi un autre argument quand même, c'est que typiquement, là, une fonctionnalité qui va arriver qui n'est pas encore là, c'est l'enregistrement des paniers pour plus tard. Et du coup, ça veut dire qu'on aurait stocké de la commande brouillon. C'est possible, mais ce qu'ils font bien, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a pris le parti de faire des paniers. Oui, tout à fait. J'avoue que là-dessus, comme c'est Mickaël qui fait, c'est lui qui sait et je lui fais totalement confiance. On ne gère pas encore le multilangue. Pour tout vous dire, dans ce que je vous ai montré, toutes les variables, toutes les écritures sont encore écrites from scratch. Dans notre liste de choses à faire, on a deux choses à faire importantes. C'est commenter notre code qui n'est pas encore complètement commenté. Et il faut absolument aussi qu'on prévoie qu'on utilise les variables langues pour justement que ça puisse gérer la traduction. mais ça va arriver prochainement. C'est la prochaine étape. Non, les avis fonctionnent. Il faut simplement, aujourd'hui, on est sur une... On peut laisser un avis à partir du moment où on a acheté le produit. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et là, je n'ai pas pris le temps d'en mettre dans la démo, mais c'est déjà fonctionnel. Oui, allez-y. Pour l'instant, ça ne coûte rien parce qu'on ne l'a pas encore mis en vente sur le store. Pour être tout à fait transparent avec vous, on est venu la présenter Dolly Shop à Dolly Bar. On pense que c'est un module qui a de l'avenir. Il y a eu pas mal de boulot de fait. Et aussi, on est venu en disant nous, on l'a vendu en partie à un client. Ça ne couvre pas le temps qu'on y a passé. C'est clair. On voit un gros bouillon sur le coulard. Ça s'essuie à certains. Mais on sait que... Enfin, on espère, on fait le pari qu'on va se refaire après. Et là, aujourd'hui, on est face à un dilemme. On sait que l'association Dolly Bar a en projet un template e-commerce, notamment par rapport au Dolly Store, etc. Donc, j'en avais parlé à Laurent et puis à Alexandre en disant on est en train de bosser là-dessus. Voilà. Il faut éviter qu'on rentre... Enfin, que tout le monde fasse un module e-commerce. J'ai commencé à en parler sur le forum. Il y a Altaïs qui me disait mais putain, nous aussi, on a fait un module qui s'appelle Dolly Shop. Il faudrait qu'on se parle. Effectivement, il faudrait qu'on se parle. On a raté. C'est mon nom. Donc, voilà. Bon, dommage, on avait déjà le nom de domaine Dolly Shop. C'est nous qui nous appellerons Dolly Shop. Désolé, Altaïs. Et puis, ensuite, on est avec un dilemme en disant quel est le modèle économique de ce truc ? Est-ce qu'on le met sur Dolly Store et puis on le verse à la communauté une fois qu'on est rentré dans notre argent ? Est-ce qu'on l'ouvre aux développeurs que vous êtes au moins sur une brique de base parce que c'est une façon de l'enrichir et de le faire progresser plus vite qu'est-ce qu'on pourra faire juste avec nos petits doigts ? Et puis, nous, on trouve un modèle sur des modules complémentaires à Dolly Shop ou sur des projets d'intégration avec nos clients. Tout ça est en discussion. Enfin, en réflexion chez nous, on est intéressé pour avoir vos retours là-dessus aussi de qu'est-ce que vous, vous en pensez, qu'est-ce que vous verriez comme modèle ou comme chose. On est vraiment ouvert à tout sujet là-dessus. Pour l'instant, je ne sais pas répondre à votre question de départ. Ça va être disponible bientôt parce qu'honnêtement, il y a vraiment plus grand-chose pour que ça soit prêt dans les premières formes. Et après, sur quel modèle ? Ça, c'est tout à défini. Clairement, on a ce projet-là de remplacer le polystore en développant un module dans le cœur de l'olivar qui permet de la faire. Je pense qu'il y a un bon morceau de fait là, c'est sûr. Est-ce que vous dites que l'association comptée et que vous ne pouvez pas co-financer une partie de votre plan de l'ériture du jeu investit sur le problème ? C'est vrai, il y a des émolutions aussi parce que actuellement, on va être en place dans une store. Oui, bien sûr, c'est entendable. Hier, on discutait avec Laurent Mangin qui disait mais sur le gif il reste des sous est-ce qu'on ne pourrait pas faire un gif là-dessus ? Tout est ouvert. Oui, Eric ? Moi, je pensais sur la partie effet à conséquence sur l'hypothèse où tout ce travail-là s'est versé dans un projet communautaire en accès gratuit pour être simple. Un gros problème des gens qui vendent en ligne c'est toute la partie livraison. Vous êtes hyper pointus sur cette partie-là avec un but complémentaire et donc ça me semble assez évident que si c'est assez proprement fléché et que ça puisse l'être la disponibilité massive du projet de e-commerce que vous avez conçu en étant dans le pro commun va impliquer une vente conséquente de la partie gestion des livraisons complexes et que donc vous allez retrouver à mon avis assez rapidement beaucoup de clients sur la partie gestion des livraisons parce que les gens vont commencer massivement sur le e-commerce à la quatrième livraison ils en se rendent compte que c'est un merveilleux pas possible à gérer et là ils vont dire qui c'est qui sait faire ça bien ah bah tiens c'est eux ah bah en plus c'est eux qui ont développé la boutique c'est hyper bien intégré c'est pas très cher on y va Oui alors il y a cette réflexion-là aussi qu'on a entre nous c'est pour ça que je dis que pour l'instant on n'est pas fixé sur le modèle économique et de toute façon pour l'instant Dolly Shop ne sait gérer les faits de livraison qu'avec notre module frais de transport on n'a pas cherché pour plein de raisons à l'ouvrir plus on était hyper short le client a signé au mois de mai il fallait livrer pour le 1er juillet on a pris ce qu'on avait et on a embrayé c'est pareil il y a des options un peu moches des boutiques c'est prévu qu'on les remette par section pour que tout ce qui se concerne soit à peu près au même niveau etc bon c'est un travail qui va arriver sur les e-commerce après on sait déjà qu'il y a plein d'autres choses qui vont manquer de fonctionnalités supplémentaires on a déjà une liste longue comme le bras qu'on a imaginé voilà on se dit aussi que ça peut être du module complémentaire maintenant il faut arriver à mettre tout ça en place clairement quand on regarde TechPost aujourd'hui le nombre de modules complémentaires qui enrichissent TechPost je pense qu'il y a un vrai écosystème qui s'est spontanément créé grâce au fait que TechPost soit disponible et je pense que ça c'est pareil ouais je te rejoins assez là-dessus et puis il y a d'autres choses aussi il y a les thèmes par exemple bon là on a trois thèmes dont deux qui sont quand même très très semblables typiquement là il y aurait aussi de la place pour que d'autres viennent enrichir et qu'on ait une vraie offre pour avoir un outil complet à proposer au client je crois que Florent t'avais une question ouais tout à l'heure tu parlais du fait de pouvoir miter sur un bouton modifié quand on est connecté sur un bouton sauf que là comme tu as des URL différentes ouais si si d'accord si si Mickaël s'est encore arraché les cheveux et si si ça passe par contre ça nécessite une contrainte c'est que je suis obligé si je suis logué sur le back office d'Olibar je suis quand même obligé de me reloguer sur le site internet et à ce titre là ça bascule juste avec la connexion d'Olibar ça marche pas c'est pas les mêmes sessions je crois c'est là où c'est des mots que je commence à ne plus trop savoir ce qu'il y a derrière et en termes de développement il a été pensé pour être enrichi par des modèles externes avec des hooks ou des fonctionments classiques de Donibar il y a au moins un trigger ce qui vous l'a ajouté tout à l'heure Laurent ? Pour le panier la personne qui très accompagne est authentique on dit que M. Génard l'interception aujourd'hui de l'obliant c'est un tiers éventuellement pour préciser des différences différentes adresses ce sera des contacts adresse par contre quand on va saisir un login et un mot de passe il va avoir son propre compte bien c'est un compte utilisateur qui s'appelle qui s'appelle des groupes des groupes de campagne aux citoyens extérieurs en fait et cette table en fait c'est juste que j'en pouvais pour un petit trouver leur tiers qui permet de créer le compte de l'obliant 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 on peut faire un compte pour le web portail on peut faire un compte pour les sharks donc clairement là aujourd'hui il y a une chose qui est c'est qu'on on ouvre une mot de passe c'est qu'il y a et bien là justement on y a pensé à ça c'est à dire que là quand il se connecte c'est pour ça qu'on le place dans un compte utilisateur avec un groupe utilisateur et derrière en fait on a un droit qui interdit la connexion au back office de Dolibar même s'il trouve l'URL du Dolibar il n'arrivera pas à se connecter à rien c'est un hack pour compenser pour compenser et on ne savait pas qu'on peut isoler ces aspects utilisateurs externes grâce à une autre table et j'ai oublié de dire on est partis sur une V17 donc on n'a pas vu la table à laquelle tu faisais allusion elle s'appelle webstreetacount ou sociétéacount mais t'as dit qu'elle était disponible à partir de la 18 c'est pas ça que t'as dit l'onglet on l'a pas vu en tout cas mais je te dis voilà je suis pas sociétéacount on est déjà en 17 par contre l'onglet effectivement avec l'interface pour éditer ça ça marche déjà ça marche en 18 par contre l'onglet apparaît c'est une constante il va être commune à plusieurs modules en gros dès qu'un module a besoin de gérer ses tiers enfin c'est le type de compte il va activer cette constante pour faire apparaître l'onglet et il va déclarer son type donc le site web A il va dire c'est le type A le site web B il va dire c'est le site B le portail web ce sera le type web portail l'olishop ce sera l'olishop donc ça permet ensuite quand on crée un compte on dit c'est un compte externe pour un tiers mais pour le site B le solopé le dolishop 1 le dolishop 2 c'est sûr que ça rajoute une couche de sécurité c'est sûr et là c'est aujourd'hui cette table elle existe et l'interface concrète c'est quand c'est modifié alors qu'aujourd'hui c'est juste stocker un compte et un mot de login et un mot de passe après les droits ça va être la solution qui va la gérer dans sa propre sa manière il faudra un truc peut-être supplémentaire il ne marquait tout le monde vous voyez le nom normal on n'est pas nécessairement de le compte est-ce que vous avez d'autres questions ? ouais ? est-ce que vous avez prévu de le brancher à la création site de l'un ? alors c'est ce que je disais tout à l'heure on ne l'a pas fait parce qu'on était vraiment dans le jus moi j'étais chaud là-dessus au début est-ce que maintenant on va le faire maintenant que j'ai goûté à Tailwind que je ne connaissais pas jusque là ? et bien je ne sais pas j'avoue c'est à réfléchir aussi alors le module sexuel n'empêche pas Tailwind c'est bon à savoir oui c'est vrai puisque c'est que des classes le module site web c'est voilà Tailwind tu vas peut-être le faire je parle du site généré par Tailwind ton module site web parce qu'en fait dans ton module site web tu vas lui mettre des pages web qui sont tu peux mettre des pages PHP dynamiques ou stratiques tu vas lui mettre du CSS tu vas lui mettre du JavaScript tu peux uploader le contenu et tout ça on rentre dans un seul et même package qui ensuite s'exporte dans un package de site web pour permettre ensuite à n'importe quel consesseur de Goodybar il récupère tout le site avec l'aspect dynamique la fonctionnalité le remplissage des champs et donc pour moi l'objectif ultime on n'y est pas encore mais on s'en approche c'est vraiment d'avoir un CMS dans le site web de Goodybar sachant que même si vous avez une technologie avec le JavaScript à vous avec le CSS à vous etc c'est assez compatible avec le module de ce site web aujourd'hui voilà il n'y a pas de raison que ça ne ça ne passe pas et ça donne dans le site web on peut exécuter son code PHP et ça donne la main au client sur le contenu de ces pages là c'est sûr que là ils sont coincés là-dessus sur un contenu qui va même au plein du contenu de la page ça va jusqu'au contenu du code que vous avez implémenté je crois que vous pouvez quand même toucher au code PHP avec le système de droit il y a le droit de toucher au code PHP puis de toucher droit à la partie c'est un peu plus ouais non mais c'est intéressant voilà là c'est vraiment la vraie raison c'est juste on était dans le jus complet je ne vois rien ce genre de développement pour moi il peut s'intégrer il y a déjà quelques temps de sites web il y en a un qui a été fait avec du jQuery il y en a un qui avait été fait avec du goodfrag ou autre chose ça reste des modèles et à la fin quand tu as un 2 juste un site on exporte on peut revendre directement sous forme de ce ne serait plus vraiment un module ce ne serait pas plein de sites web après là ce qu'il faut voir c'est les thèmes sont intégrés dans le module d'Holyshop pour l'instant et c'est à voir comment on arrive à gérer tous ces nœuds là oui alors après ce n'est pas un thème je ne sais pas je ne sais pas comment ça a creusé je rends l'antenne merci